L'État de Côte d'Ivoire a mis en place l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité avec, entre autres missions, encadrer, conseiller, informer et protéger les consommateurs d'électricité. C'est pour assurer cette mission qu'une délégation de l'ANARÉ conduite par Bruce-Stéphane Ndrin, directeur d'études, s'est rendue à Mans pour échanger avec les populations. Le compte rendu de notre correspondant régional, Théodore Kanga. Une délégation de la Direction générale de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire a séjourné le 29 juin dernier dans le Grand Ouest. Objectif, sensibiliser les populations sur sa mission de conciliation, médiation et d'habitrage des conflits, mais aussi la protection des intérêts des consommateurs. Bruce-Stéphane Ndrin, directeur d'études juridiques, chef de la délégation, a défini le rôle de l'ANARÉCIS. Bertine Kouadio a pour sa part fait une communication sur les missions de la structure. Les missions du régulateur sont plurielles, mais les deux missions qui nous envoient ici à l'ANA, à Mans, nous sommes ici, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes là dans le cadre d'une tournée nationale que nous avons débutée en 2020, pour nous rapprocher des populations, des autorités préfectorales, mais aussi des autorités du public, des acteurs de la société civile, pour leur présenter la mission de protection des intérêts des consommateurs de l'électricité, exercée par le régulateur, et aussi la mission de règlement des litiges entre les consommateurs et l'opérateur qui est la compagnie de l'électricité. Les régulateurs doivent comprendre une chose, c'est qu'il y a un numéro vert, gratuit, quel que soit l'opérateur mobile, qui est le 1393, que désormais tous les usagers du service public de l'électricité doivent pouvoir faire pour bénéficier des services gratuits du régulateur du secteur de l'électricité dans leur relation avec la compagnie de l'électricité. À cette première rencontre, le corps préfectoral, directeur et chef des services, populations de main ont tous été instruits sur les démarches et conduites à tenir en cas de sinistre afin d'être dédommagés, et surtout les précautions à prendre pour les éviter. Je viens de prendre part à une activité de sensibilisation de l'ANRSI. Il faut dire qu'au cours de cette séance, j'ai été beaucoup édifié parce que j'ai eu beaucoup d'informations, j'ai eu des clartés sur certaines situations que je croyais comprendre alors que j'étais un peu dans le faux. précisément en cas de sinistre sur un bien privé suite à la chute d'un poteau électrique. J'ai pensé qu'automatiquement, on devait être dédommagés. Le premier pas, c'est d'informer la CIEU. Et dès l'instant qu'il a informé la CIEU, je précise par nos canaux officiels, on le prend en charge. Donc on va l'appeler, on va dérouler la procédure de traitement et puis on lui donne une réponse au bout de 15 jours. Le préfet de la région du Tonkui, préfet du département de Main, Célestin Wamblignon, a salué l'initiative de l'ANRSI, qui a permis aux populations de mieux appréhender les missions de cette structure de régulation mise en place par l'État de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada